Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Pour déterminer des fractions ou les utiliser, on partage une unité en parts égales. On peut représenter cette unité de différentes façons. On va en voir quelques-unes dans cette vidéo. Par exemple, pour 3 cinquièmes, il s'agit de partager en 5 parts égales une unité et de prendre 3 de ces parts. Si on représente l'unité par un segment de longueur quelconque, ce segment représente donc le chiffre 1, c'est-à-dire l'unité. On le partage en 5 petits segments de même longueur et on en prend 3. Ces 3 petits segments représentent donc la fraction 3 cinquièmes. Prenons cette fois-ci l'exemple de 4 tiers. L'unité doit être partagée en 3 parts égales et il faut prendre 4 de ces parts. Donc on va prendre plus de parts que ce que peut fournir une unité. 4 tiers est donc plus grand qu'une unité. Il faudra donc 2 unités pour pouvoir prendre 4 tiers. Si l'unité est une bande, on sépare cette bande en 3 parts égales. Une petite bande représente donc 1 tiers de l'unité. On en prend 4. Donc ces 4 petites bandes représentent la fraction 4 tiers. Revenons à une fraction plus petite que 1. Prenons 2 tiers. Ici, l'unité sera un disque, comme une pizza. On la coupe en 3 parts égales. Une part représente donc 1 tiers du disque. On en prend 2 parts. Ces 2 parts représentent la fraction 2 tiers. On la coupe en 4. Donc on est là un classe. On la coupe en 4.